Écrire 5 plus 1 quart sous la forme d'une fraction impropre. Alors 5 plus 1 quart, on peut le dire aussi comme 5 et 1 quart. Ensuite, sous la forme d'une fraction impropre. Alors, une fraction impropre, on en a parlé dans les vidéos précédentes. Une fraction impropre, c'est tout simplement une fraction dont le numérateur est plus grand que le dénominateur. Là, je parle uniquement de fractions positives. Donc, ça veut dire que finalement, une fraction impropre, c'est une fraction qui est plus grande que 1, puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et donc, c'est normal puisque là, ce nombre-là est plus grand que 1, il est plus grand que 5 même. Donc, on ne peut pas transformer ça en une fraction qui est plus petite que 1. Donc, on va le transformer sous la forme d'une fraction et ce sera une fraction impropre. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement commencer par écrire 5 plus 1 quart sous la forme d'une fraction, tout simplement, et elle sera impropre. Donc, 5 plus 1 quart, bon, la technique, c'est une technique, il suffit de mettre au même dénominateur. Donc, on va multiplier ça par 4 en haut et par 4 en bas. Donc, ça fait 5 fois 4 sur 4. Ça, c'est tout simplement 5 parce que 5 fois 4, si je divise par 4, je peux simplifier les 4 et donc, il me reste effectivement uniquement ce 5. Ensuite, je vais ajouter ce quart qui est là. Voilà. Alors, maintenant, bon, ça, ça fait 5 fois 4, ça fait 20. Donc, j'ai 20 quarts plus 1 quart. Et donc, maintenant, je peux compter combien j'ai de quarts en tout. Ici, j'en ai 20 et là, j'en ai 1. En tout, j'ai 21 quarts. Voilà. Donc, là, on a utilisé la technique de mise au même dénominateur pour additionner ces deux nombres-là, ces deux fractions. Et on obtient cette fraction-là, 21 sur 4, 21 quarts, qui, effectivement, est une fraction impropre en plus, puisque le numérateur, c'est 21, qui est plus grand que le dénominateur, qui est 4. Voilà. Alors, bon, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est t'expliquer un petit peu, essayer de te faire comprendre pourquoi ça marche comme ça. On l'a déjà fait dans d'autres vidéos, mais je vais le refaire ici. Donc, en fait, ici, ce que j'ai, c'est 5 plus 1 quart. Donc, en fait, j'ai 5 quelque chose plus 1 quart de ce quelque chose-là. Donc, je vais prendre quelque chose. Ça pourrait être une pizza, ça pourrait être une tarte ou n'importe quoi. Ici, je vais prendre un rectangle. Et en fait, je vais prendre 5 rectangles comme celui-là. Je vais le copier. Donc, voilà, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Voilà. Donc là, ce que j'ai représenté ici, c'est ce 5 qui est là. Ce 5 qui est ici. C'est 5 unités. Alors, chaque unité, ici, c'est un de ces rectangles. On va considérer que le rectangle est une unité. Et ensuite, il faut que j'ajoute le quart qui est là. Il faut que j'ajoute ce quart qui est là, c'est-à-dire celui-là. C'est le même, évidemment. Et en fait, ce quart, c'est effectivement un quart d'un rectangle comme ça. Donc, je vais essayer de le faire correctement. Voilà. Ça, c'est un quart. Alors, si tu veux, pour que ce soit encore plus clair, je vais dessiner le rectangle en pointillé. Voilà. Et donc là, tu vois qu'on a ici un rectangle de même taille que cela, divisé en quatre parties. Et en fait, ce que j'ai pris, c'est uniquement une partie. Donc ça, c'est un quart. Voilà. Alors maintenant, ce que j'ai, c'est effectivement 5 et un quart. J'ai effectivement représenté ce nombre-là, 5 plus un quart. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je peux aussi compter ce nombre-là en termes de quarts, c'est-à-dire me dire combien j'ai de quarts en tout. Alors, pour faire ça, je vais regarder ici combien j'ai de quarts. C'est-à-dire que je vais diviser chaque rectangle en quarts. Donc ici, j'ai un quart, deux quarts, trois quarts, un quart. Deux quarts, trois quarts, quatre quarts. Donc ici, j'ai quatre quarts. Là, je vais avoir pareil. En fait, chaque rectangle, je peux le diviser en quatre quarts. Quatre parties égales. Voilà. Là, je vais le couper en deux. Tu peux commencer par couper en deux et puis ensuite couper chaque moitié en deux. C'est plus facile. Voilà. Donc là, j'ai effectivement coupé chacun de mes cinq rectangles en quatre parties égales. Donc chaque petite partie, c'est un quart. Alors si je compte combien j'ai de quarts, en fait, là, j'en ai quatre ici. J'ai quatre quarts. Quatre quarts encore. Quatre quarts encore. Quatre quarts encore une fois. Et quatre quarts encore une fois. Donc en fait, à chaque fois, j'ai quatre quarts. Donc en tout, si je regarde tout ce qu'il y a ici, tout ce qu'il y a là, eh bien, j'ai cinq fois quatre quarts. Cinq fois quatre quarts, ça fait vingt quarts. Cinq fois quatre, ça fait vingt. Donc ici, j'ai vingt quarts. Et puis ensuite, j'ai ce un quart qui est là. Un quart qui est là. Donc finalement, ce que j'ai en tout ici, c'est vingt quarts plus un quart. Vingt quarts plus un quart, ça fait effectivement vingt et un quarts. Et si tu veux t'en convaincre encore plus, tu peux les compter ici. Donc il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix, huit, dix, huit, vingt. Ça, c'est nos vingt quarts. Et un quart ici, donc vingt et un en tout. Voilà. Donc j'espère que ça, ça t'aura aidé à comprendre pourquoi ça marche comme ça. Et en fait, tu vois, c'est exactement ce qu'on fait quand on met au même dénominateur. On exprime ce cinq en quarts. Donc on dit que cinq, c'est cinq fois quatre quarts, c'est-à-dire vingt quarts. Voilà.